... Salut à tous, bienvenue à cette émission Dis-moi apôtre. Nous avons une très, très bonne question. La personne s'appelle Isaïe D-C-A-9. My God. Parfois, il y a des surnoms, ce n'est pas croyable. Vous savez quoi? Je vais prendre un surnom aussi. Je vais mettre à paix de la droite de Dieu. C'est mon nouveau surnom. Comment couper ma relation avec une personne qui me ramène dans des pensées impures? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux progresser avec Dieu, c'est important que tu choisisses tes amis. C'est important. C'est juste une décision. Tout comme tu as pris un jour la décision de suivre Jésus, tu dois prendre la décision. De pouvoir t'écarter des mauvais amis et de pouvoir te mettre avec des amis de l'Église qui vont t'amener à vivre dans la sanctification. Demande à Dieu de te montrer des personnes à l'Église et de te mettre en connexion avec des personnes à l'Église qui vont être des très bons amis qui vont te tirer vers le haut. C'est une décision à prendre. Prie pour ça, demande au Seigneur de t'aider et tu verras, le Seigneur va orchestrer des situations et des occasions où tu vas rencontrer des personnes à l'Église où tu seras dans des situations à l'Église avec certaines personnes qui vont développer des amitiés pour que ces personnes te tirent vers le haut. Mais en tout cas, si tu veux évoluer avec Dieu, c'est important que tu saches qu'il faut que tu coupes avec ces personnes-là qui te ramènent dans des pensées impures. Je dis bien, c'est une décision à prendre. J'ai dû un jour prendre cette décision parce que lorsque j'ai commencé à avoir une relation intense avec le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans, tous mes amis du quartier, c'était vraiment des gars bizarres qui n'étaient pas chrétiens. Et lorsque je revenais de l'Église ou que je revenais de l'école, quand j'étais avec eux, je rentrais à la maison, j'avais l'impression que j'étais souillé en fait. Et j'ai prié pour ça. J'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision. J'ai pris la décision de ne plus les fréquenter et ils l'ont très mal pris. Les gens le prennent toujours mal parce que parmi eux, il y a des personnes qui vous aiment en fait. Et voilà, et ces personnes-là sont attachées à vous. Ils ne comprennent pas ce qui se passe parfois. Mais parfois, vous devez effectivement prendre ce genre de décision. Et donc, j'ai pris ce genre de décision. Et je me rappelle que quand je descendais chez moi, parce que chez moi, en fait, à Libreville, c'est dans une sorte de bas-fonds. Et quand je descendais, ils se mettaient en fait en bordure de route et ils criaient, « Judas, tu nous as trahis ! Mais je m'en foutais, je m'en foutais totalement en fait. » Et j'allais chez moi et c'est comme ça que j'ai grandi avec Dieu. Et quelques années plus tard, je pense environ cinq ou six ans plus tard, j'ai gagné la majorité de mes amis au Seigneur. Ils sont venus prier dans le groupe que j'encadrais. Gloire au Seigneur, j'espère que cette réponse t'a aidé. Vous aussi, si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser à travers les commentaires en dessous du player, faites-le, nous allons répondre incessamment sous peu à vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur « s'abonner ». N'oubliez pas la petite cloche et le « j'aime » à la vidéo. Ça ne mange pas de pain. Sous-titrage Société Radio-Canada